Donc, bienvenue à tous, il est 14h15, on va se donner une petite minute avant de commencer. Comme l'a mentionné Frédéric à l'instant, n'hésitez pas à vous présenter au besoin dans le chat en mon français. L'idée de la session, c'est vraiment d'avoir une présentation d'un part de Frédéric et moi, mais également un échange avec vous tous. Parfait, donc on va débuter tranquillement. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette session sur le sujet des partenariats de données et des données ouvertes. Je me présente, je suis Yvette Cao, directeur innovation et analytique chez Synapse C, qui est un organisme un but non lucratif dédié à la valorisation des données en culture. Cette session se déroulera en trois parties. En fait, j'ai une première présentation de ma part, celui d'une présentation de Frédéric Julien de chez Capacoa, qu'il présentera lui-même. Et enfin, donc on se laissera un peu du temps pour des échanges entre nous tous. Donc, comme le mentionne le titre de la session, on abordera vraiment le thème des partenariats de données en lien avec des données ouvertes, en fait, comment finalement les partenariats de données peuvent mener à leur ouverture et inversement, comment les données ouvertes, notamment les principes des données ouvertes, peuvent aider à configurer des partenariats de données pertinents à une situation ou un contexte de données. Tout d'abord, il est certain que les données représentent un potentiel qui n'est plus finalement à démontrer. On vit dans une ère de données, d'une infobésité de données. Ce sont vraiment des actifs à acquérir, gérer, partager pour finalement toute organisation en 2021. En particulier, parler de la donnée avec des guillemets permet de se lier à d'autres données et de ces croisements et collisions génèrent encore plus de valeur. Mais pour convertir les données en informations, ces informations interprétées en connaissances, elles-mêmes diffusées par les produits et des services, pour enfin agir à partir des données, en tirer une valeur ajoutée, ce n'est pas forcément un chemin facile. Cela nécessite la création de la donnée elle-même, elle n'est pas créée de ce niveau, de leur agrégation ou de leur traitement, un certain degré d'analyse pour en tirer quelque chose puisque une donnée brute elle-même n'est pas forcément utile si elle est laissée en état. Et pour la manière en termes de produits et de services, ça requiert d'autres compétences. Finalement, autour de ces données, cela nécessite des générateurs, des collecteurs de données, des agrégateurs ou de ceux qui les traitent, et enfin des développeurs pour les enrichir. Paradoxalement, encore une fois, dans une ère où la donnée n'a jamais été aussi abondante, il importe finalement aussi d'en générer celle de manière pertinente. Ce n'est pas le but de générer de la donnée pour générer de la donnée. Au contraire, de pouvoir s'y retrouver, de se démarquer pour agir là-dessus. Ça requiert vraiment des compétences variées. Autant le sujet peut paraître très technique, et effectivement, c'est le cas pour les premières étapes éventuellement. Donc la création, l'agrégation, l'analyse. Mais à l'autre bout du spectre, de bien connaître le sujet, le contexte d'affaires, le contexte d'application, est réellement important pour que tout soit bien aligné de manière utile. Dans le cadre particulier des données ouvertes, finalement, c'est un petit peu faire le grand pari que de travailler toute la donnée d'un point de vue technique pour la rendre, en fait, ouverte à toute potentialité que l'on ignore encore une fois au moment où on la travaille. En termes de conditions, pour réaliser toutes ces nombreuses étapes, cela mobilise des compétences variées, comme on le mentionnait, mais qui sont toutes interdépendantes et reliées. Il y a des conditions à respecter d'un certain vu d'aspect légal, notamment si, par exemple, cela implique des données plus à caractère personnel que des données descriptives ou moins sensibles. Il y a des aspects de conformité et de respect des lois, qui elles-mêmes, en plus, sont dans un contexte changeant, des lois locales, mais également internationales ou étrangères. des conditions, finalement, organisationnelles sur les processus opérationnels à déployer, à coordonner, en fait, les moyens d'entretenir ces étapes. Un niveau, peut-être, plus politique pour les grandes organisations, c'est vraiment de prioriser les ressources, puisque ce n'est pas forcément une priorité que de gérer la donnée. Cela devient actif pour toutes les entreprises, mais toutes ne sont pas nées avec la donnée. C'est peut-être quelque chose, une espèce de double numérique à gérer. Au niveau technologique, pour que cela se concrétise, cela requiert des infrastructures, que ce soit de l'hébergement des données à une certaine puissance de calcul ou autre, en termes de réactivité, sans oublier la sécurité des données. Cela requiert du financier, donc investir les ressources nécessaires, que ce soit en termes de temps, d'expertise, interne ou externe, pour pouvoir coordonner tout cela. Et enfin, également, une notion un petit peu de sensibilisation pour pouvoir diffuser tous ces travaux-là. Parce que ce n'est pas qu'une donnée est créée, qu'elle est connue, ce n'est pas qu'elle est existante, qu'elle est accessible, et encore, ce n'est pas qu'elle soit accessible, qu'elle est réellement accédée et utilisée. On parle, en plus, tel que mentionné, une donnée isolée a peut-être déjà beaucoup de valeur en soi, mais peut-être pas son plein potentiel. Elle a peut-être plus son plein potentiel lorsqu'elle est mise en relation avec d'autres données. On connaît tous Internet, le sujet des données ouvertes ou l'intelligence artificielle. Toutes ces technologies attirent le parti du fait de mettre ensemble plusieurs données. Si, par exemple, j'avais l'horaire d'un bus, mais pas l'horaire du métro, je ne pourrais pas me coordonner pour ne pas manquer le métro à partir de mon bus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier qu'on parle du potentiel des données au pluriel. La valeur, mais pour ça, ça pose plusieurs questions. Si on est du côté des générateurs données, en fait, comment tout maîtriser en termes de technique et de toutes les barrières mentionnées précédemment pour favoriser leur réutilisation, leur réutilisation par des acteurs qu'on connaît déjà ou qu'on ne connaît pas encore ? À l'inverse, de l'autre côté, lorsqu'on a un besoin d'informations ou autre, comment savoir que des données existent déjà pour ne pas prendre la peine de les générer par soi-même ou également pour les intégrer à nos propres données pour les enrichir ? En ce sens-là, les données ouvertes sont vraiment un moyen d'adresser cela. Par toute cette philosophie-là, en général, il y a plusieurs principes qui régissent les données ouvertes. Je vais juste les mentionner rapidement pour qu'une donnée soit considérée comme ouverte selon plusieurs organismes. Ici, je reprends les termes de Open Data aux États-Unis, mais sur d'autres sites, on retrouve à peu près des principes similaires. Une donnée considérée ouverte lorsqu'elle est déjà complète, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fragmentaire, elle est complète et autonome. C'est une donnée primaire, c'est-à-dire qu'elle est la plus proche possible de la donnée brute. Elle n'est pas tant retravaillée pour pouvoir laisser la possibilité de retravailler dans un sens ou dans un autre sens. Alors que si elle est trop travaillée, on la dirige déjà vers une orientation. Le côté d'avoir le temps opportun, c'est la traduction de timeline, c'est d'avoir la bonne information utile au bon moment, lorsqu'il n'est pas trop tard pour agir ou lorsqu'elle est encore valable dans son exactitude ou validité. On parle également d'accessibilité. Il faut qu'elle soit accessible sur tout type d'appareil, dans toutes sortes de contextes, que ce soit des équipements peut-être plus désuets comme les plus récents. Il y a des notions pour que ce soit lisible par les machines, donc évidemment par des ordinateurs, mais également d'autres unités de traitement au besoin. Il y a un caractère non discriminatoire, c'est-à-dire que par exemple, c'est accessible dans plusieurs langues et pas qu'une seule, des choses comme ça. Des formats non propriétaires, donc des formats ouverts, où par exemple on ne requiert pas un logiciel spécifique payant pour pouvoir y accéder. Tout le monde devrait pouvoir y accéder de manière assez simple, sans devoir s'enregistrer, par exemple, des choses comme ça. Également libre de droit, puisque utiliser la donnée ne devrait pas contenir de barrières tarifaires. Donc on voit que dans le principe des données ouvertes, énormément de choses sont intéressantes à reprendre, des questions à ne pas se reposer pour pouvoir encore une fois achever le plein potentiel des données. D'autres principes que je n'ai pas mis sur la CETAT se retrouvent également à côté, c'est le principe de permanence. Des fois, la donnée doit être accessible en tout temps, mais également révisable et auditable. C'est vraiment le pari d'investir pour que la donnée soit utile et utilisée, et on y retrouve tous les ensembles des compétences nécessaires que j'ai mentionnées tantôt. C'est un processus exigeant, car l'usage n'est pas encore connu. Le premier message, c'est vraiment que pour activer le plein potentiel des données, ça requiert des compétences multiples et variées. Et pour cela, finalement, on se retrouve dans des notions de partenariats de données. Si on définit les partenariats de données comme toute initiative ou deux organismes ou plus se réunissent autour d'un objectif commun et que ça requiert un partage et une valorisation de données, finalement, on pratique tous des partenariats de données. Que ce soit mettre plusieurs données ensemble ou mettre plusieurs compétences autour d'une même donnée. Énormément d'utilités ressortent de ces partenariats-là. Et effectivement, il est toujours peut-être plus simple de travailler tout seul qu'à plusieurs, de pratiquer le piano à deux mains plutôt qu'à quatre mains. mais cela permet vraiment de développer des nouvelles informations de connaissances qu'on n'aurait pas par soi-même. Identifier des problématiques clés en ayant des points de vue variés finalement sur la donnée. Développer des nouvelles sources de création de valeur, donc l'innovation par des tiers lorsqu'on n'a pas toutes les capacités par soi-même. De fournir une compréhension plus complète d'enjeux complexes pour la prise de décision rapide. Encore une fois, donc créer un nouveau bien qui est plus grand que la somme des parties. Améliorer l'exactitude des prévisions et des prédictions. Donc, cumuler énormément de données permet finalement d'avoir un échantillon plus grand et peut-être avec moins de liés et renforcer la coordination et l'efficacité de certains processus. Ne pas doubler les efforts finalement. Des types de partenariats de données existent. Encore une fois, lorsqu'on part de la donnée brute, si on veut en activer une certaine valeur ou la maximiser en alignant à d'autres données, cela requiert quand même une certaine organisation. Et souvent, plusieurs questions récurrentes se posent. De quelle valeur ajoutée veut-on atteindre ? Est-ce qu'on le connaît déjà ou est-ce que c'est plus qu'un espèce de ressenti et c'est un peu exploratoire ? Également, la première question, c'est souvent de quel type de données on parle ? Est-ce que c'est des données personnelles, publiques ou un mix de tout ça ? C'est sûr que cette question dérive certaines éventuellement contraintes. En termes donc de lier et d'accéder aux données, est-ce que ce sera un petit peu des partages un petit peu internes ou des accès nominatifs ou plutôt un peu plus à grande échelle par groupe, de manière publique ou également carrément ouverte ? C'est sûr que ce sont des questions qui se posent. Et également, quelle valeur, quel type d'utilisation envisage-t-on ? Est-ce qu'on envisage une utilisation commerciale, une utilisation dans l'intérêt public ? De toutes ces questions-là, en général, se découlent en fait les parties prenantes à mobiliser, en rajouter, en enlever, et finalement, les enjeux de gouvernance et de gestion de données apparaissent. Cela peut paraître complexe, mais finalement, souvent, on va retrouver les mêmes étapes. De manière générale, pour ne pas se fermer les portes, on va essayer de définir une possibilité, déterminer les données à partager et leur cadre d'utilisation, un modèle d'affaires pour générer et partager la valeur. Effectivement, si on se lance dans tout ce processus, c'est qu'on fait le pari, encore une fois, que ça a une certaine valeur. Et si on se met à plusieurs pour pouvoir la générer, il faut également la partager. Les modèles de partage de données de partenariat, comment va-t-on gérer en termes de processus, etc. Assurer la participation de chacun, pour que ce soit un petit peu périn dans le processus. Tout le monde est partant au départ, mais comment assurer ça dans la durée ? Déterminer s'il y a des contraintes pour le partage, le traitement et l'utilisation, pour éviter certains écueils, ne pas les trouver en processus pour rien, et déterminer finalement l'architecture et les technologies nécessaires à ce partage. Donc on voit qu'au début, c'est un processus très humain, autant ça paraît technologique, mais c'est vraiment beaucoup de discussions et d'alignements à effectuer au départ avant de vraiment toucher à la donnée et les mettre en œuvre. Enfin, des mécanismes appropriés de gouvernance et de supervision, notamment si le projet grandit. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est vraiment, si vous voulez avoir plus de détails, c'est vraiment tiré d'un projet qu'on a en fait fait en partenariat avec le laboratoire d'innovation urbaine de Montréal et Nord-Ouvert. Je vous mets la référence ici à côté. Donc l'autre message à retenir, c'est que des modèles de partenariat existent pour organiser les données et les expertises autour, pour en activer le plein potentiel. Des exemples de partenariats, beaucoup de vocabulaire émerge, que ce soit des coopératives, des communs, la mutualisation de données, des données ouvertes, des fiducies ou même des consortiums de recherche. On retrouve souvent cette problématique-là entre la recherche, l'académique et le privé, par exemple. Et sans entrer tout dans les détails, mais rapidement, le collectif de données, c'est vraiment peut-être de regrouper des entreprises privées, des institutions pour combiner plusieurs données et en générer une certaine valeur publique. Le coopératif est centré peut-être un peu plus sur le contrôle. C'est un groupe d'organismes qui se rassemble pour atteindre des objectifs communs avec une certaine organisation. Donc, tout le monde a un peu la même voie, le côté coopératif. C'est vraiment des mutuelles opérées par les membres. La fiducie de données, c'est un concept en émergence de data trust où la notion de structure juridique est là pour assurer une intendance indépendante des données aux services et aux bénéfices des fiduciaires. Donc, c'est un petit peu orienté sur la transparence et la confiance, qui sont peut-être la valeur au centre. C'est-à-dire que les communes de données, les règles de données ouvertes, c'est vraiment une initiative au sein desquelles les données sont partagées comme des ressources communes et c'est vraiment orienté sur le cadre et le contexte de partage. C'est vraiment un domaine en émergence et c'est pour ça qu'il est difficile de citer un exemple précis pour chacun de ces termes-là, d'autant plus que ces termes-là évoluent un petit peu. C'est vraiment une expérimentation et chaque type est un petit peu propre à chaque contexte. Je vais donner quelques exemples en culture. Si vous recherchez tout ces termes-là, on retrouve énormément d'exemples dans le transport, la santé, l'énergie. Par exemple, la santé dernièrement, avec le Covid-19, je pense qu'avec toutes les statistiques, on voit qu'il y a quand même un certain degré de partage. Le domaine de la culture est peut-être un peu plus ignoré et je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le domaine au vert synapse. Voici juste quelques exemples de projets que ce soit au Québec et au Canada, que ce soit en art de la scène, dans les musées, dans le domaine du livre, ou plusieurs organismes, en fait, où des projets fédèrent un certain nombre de données dans un début particulier. Et vraiment, donc, c'est vraiment un domaine en émergence où, à quelque part, on doit réinventer, réadapter tous ces modèles-là à la réalité des arts et de la culture dans ce contexte d'affaires-là particuliers. Et synapse, nous, on est un opérateur pour agréger, analyser les données en particulier. Les facteurs des partenariats de données, comme on le mentionnait, c'est un... Comme je le mentionnais, tout ce que j'ai mentionné précédemment, c'est un petit peu un plan sur le papier, mais lorsque l'on veut maintenir ces partenariats de la durée, leur donner une pérennité ou également les faire évoluer, grandir, par exemple, pour incorporer plus de données parce que l'objectif aura évolué avec le contexte auquel on évolue. Plusieurs facteurs, en fait, peuvent influer et faire évoluer ces partenariats. Tout d'abord, la vision, les objectifs. On avait peut-être un certain type de données au départ. On génère une nouvelle donnée qui, elle-même, devient une nouvelle ressource liée à d'autres données. Ça nécessite un certain alignement selon le nombre de parties prenantes. Il est certain, encore une fois, qu'à 3, ce n'est pas pareil qu'à 3 000. Ou lorsque l'on est dans un type de données ouvertes où il y a des contributeurs même anonymes que l'on ne connaît pas. Également, il peut y avoir des notions de philosophie de collaboration. Est-ce qu'on est peut-être plus dans le prototypage exploratoire ? On explore des potentiels et après, on se donne une façon donc de décider, de prioriser quel est le plus prometteur de ces potentiels-là, donc sans fermer la porte. Les contextes et les contraintes, encore une fois, par rapport au type de données impliquées, peut-être par rapport au type d'objectif d'affaires que l'on vise. Et souvent, un bon facteur qui est favorable à ces partenariats, c'est surtout la confiance. La confiance dans les organisations, dans ce qui est fait des données, dans la qualité des données au départ, également l'historique de collaboration. Il est certain que si les actifs de données sont précieux à l'interne, on ne va a priori pas le partager, le travailler avec le premier inconnu. Enfin, donc, de toutes ces parties prenantes, bien sûr, il y a un aspect d'expertise variée, encore une fois, à mettre au service du projet, du partenariat, finalement. Les motivations qui peuvent évoluer aussi et des interactions et des rôles naissent également de nouvelles dynamiques. Donc, finalement, on peut fonctionner de manière peut-être plus spontanée et organique pour commencer, lorsqu'on est plus petit également au départ. On peut se structurer peut-être un peu plus avec, donc, certaines valeurs, une certaine vision de projet que l'on peut mettre dans les chartes des principes. Tout n'est pas inventé, il existe des principes que l'on peut reprendre et adapter à son contexte. J'en cite deux, les principes que l'on pourra discuter par la suite. Et enfin, lorsqu'on est un peu plus à la plus grande envergure, ça peut peut-être aller sur un modèle organisationnel plus complet, que ce soit au sein de l'organisation, si tout se concentre dans une organisation ou dans un projet, encore une fois, que ce soit la forme d'un collectif, d'une coopérative, dérivée et autres possibilités. Enfin, donc, finalement, si on revient sur la notion de valeur de la donnée, c'est un processus complexe qui est relativement intensif et de nos jours difficile à travailler de manière isolée. Ça va souvent se travailler de manière collaborative et peut-être qu'il est intéressant de prioriser les ressources soit en termes de données à mobiliser en utilité et à valoriser, soit à l'inverse, donc lorsqu'on a un objectif, une valeur que l'on veut en tirer, donc de prioriser comment c'est petit, finalement, la méthode des petits pas, donc prioriser les données auxquelles on a accès avant de peut-être tout créer depuis zéro. Dans le cadre des données ouvertes, il peut être intéressant peut-être d'inclure de plus en plus les bénéficiaires, les usagers. On ouvre des données peut-être que pas pour rien, mais dans le sens que lorsqu'on voit, par exemple, chaque pays a un institut de la statistique qui sont probablement sous-utilisés sauf par une poignée de personnes plus érudites et capables, mais il est certain peut-être que finalement, de mieux d'avoir un audit, finalement, une espèce de sondage des besoins permet d'orienter les efforts et des données à mobiliser. Comme je le mentionnais, c'est un processus plus humain qu'un processus technique et pour ça, ça requiert des moyens à la fois de formation, de renforcement de capacité, mais également de gestion collaborative et de gestion du changement au sein de l'organisation et ou au sein des organisations à mettre en partenariat. Enfin, le partage de la donnée implique, comme je le mentionnais, un certain partage de la valeur. Il est certain qu'on voit des modèles où le générateur de la donnée concentre toute la valeur, même s'il y a d'autres partenaires qui la travaillent, qui la diffusent. À l'inverse, des fois, c'est le dernier acteur qui revend la donnée, etc., au détruiement de toute la chaîne de valeur et il est vraiment plus intéressant d'avoir quelque chose qui est équitable en termes de partie prenante et de partenaire, surtout dans une perspective dans le temps pour être soutenable à la fois pour la donnée, la valeur qu'on tirait, mais surtout le partenariat en lui-même s'il est appelé à se pérenniser. Donc, je vais m'arrêter là pour ma partie. Synapse, c'est nous, on est encore une fois un intermédiaire, donc on a une capacité d'analyse au service des arts et de la culture ici au Québec et au Canada par nos drôles un petit peu au milieu, on se pose un peu toutes ces questions et je voulais vous partager notre réflexion. J'espère vous en avoir suscité pour en apprendre en retour. Je vais passer la parole à Frédéric, ensuite on pourra donc répondre à vos questions. Merci, Viet. On arrive au moment du partage d'écran et bien entendu, mon application n'apparaît pas dans les options. Viet, est-ce que tu vas être en mesure de faire le partage pour moi? Oui, je vais faire ça. Parce que là, il y a de la raison de faire le test tout à l'heure, ça fonctionnait et quand on arrive sur le terrain, ça ne marche plus. donc voici, tu me diras qu'on passait la diapositive. Parfait. Tu peux avancer tout de suite. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui des partenariats de données dans le contexte de l'initiative Un avenir numérique lié. Tu peux avancer. Cette initiative-là, tu peux encore avancer, on va aller rapidement. Cette initiative-là, le point de départ, bien, des lacunes, des besoins, des constats, notamment en matière de découvrabilité auxquelles il fallait trouver des réponses et ces réponses-là, selon l'ensemble de la recherche qui a été menée, portaient vers la solution des métadonnées. Métadonnées, bien entendu, interopérables de bonne qualité. Ces métadonnées-là, pour les produire, il faut le faire par le biais de partenariat. Tu peux avancer. Donc notre vision, nous autres, c'était de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur du spectacle et d'essayer de la décloisonner pour favoriser une réutilisation des données aux différents échelons de la chaîne de valeur. Tu peux avancer. La méthode qu'on a retenue ou la vision qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de briser un peu la chaîne de valeur pour plutôt la considérer sous l'angle d'un écosystème de données ouvertes qu'on souhaitait lier pour les arts de la scène. Tu peux cliquer et cet écosystème-là, notre objectif, c'était d'avoir une architecture distribuée, ce qui a une grosse incidence au niveau des partenariats de données et je vais y revenir plus tard. Aujourd'hui, je vais parler uniquement de la couche des données dans notre écosystème. J'évacue tout ce qui est la couche sémantique parce que ça prendrait trop de temps et puis on se disperserait. Donc, on parle uniquement de la couche des données. Tu peux continuer. Donc, on a publié un premier rapport de recherche en 2019 qui a formulé cinq recommandations. Parmi ces recommandations-là, les deux premières portaient sur la production de données qui devaient être saisies soit dans le graphe de connaissances pancanadien Artsdata ou dans Wikidata. Mais on a aussi parlé de la question de la gouvernance des données mais aussi des exigences des utilisateurs. Quels sont les avantages pour eux et quels modèles opérationnels vont permettre de vraiment mobiliser ces données ouvertes liées-là dans le concret pour générer de la valeur. Donc, l'ensemble de ces objectifs-là rejoint vraiment ce que Viette vient de présenter. On va commencer par rapidement Wikidata juste pour présenter l'état de la situation. Donc, ça, c'est un portrait que j'ai fait avec des requêtes au mois d'avril pour toutes les entités plus permanentes dans le domaine du spectacle. Donc, les lieux, les organismes, les artistes. Dans l'ensemble de ces domaines-là, j'ai établi des jalons, des benchmarks à partir de données de sources diverses, mais surtout de Statistique Canada pour finalement arriver à mesurer qu'on est à peu près selon les types de données, selon les types d'entités, on était entre 40 à 55 % des entités qui avaient déjà été saisies dans Wikidata, mais beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau des organismes. Tu peux continuer. Au niveau de la gouvernance, on a produit un autre rapport qui vient juste de paraître en juillet dernier qu'on a fait avec nos collègues de Nord ouvert une voie prometteuse pour promouvoir la gouvernance des données dans le secteur des arts de la scène. On va créer, on va organiser un événement dans les prochaines semaines pour explorer les constats de cette recherche-là avec le secteur des arts, mais voici d'emblée quelques-uns de ces constats-là. Continuez. Donc, tout d'abord, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a un intérêt réel dans le secteur des arts pour les données ouvertes. Donc, on a fait un sondage auprès d'organismes et associations au Canada et à l'étranger et, bon, bien entendu, il y a un biais de sélection dans un sondage comme celui-là, mais n'empêche, près de la moitié des répondants avaient déjà publié ou prévoyaient publier des données ouvertes. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était au-delà de ce à quoi on s'attendait. Notre expérience, nous, sur le terrain, avec un avenir numérique lié, confirme aussi cet état de fait-là. Parce qu'on a fait du démarchage auprès d'associations, de syndicats pour vérifier qui avait des données qui étaient susceptibles d'être publiées comme données ouvertes et, dans chaque cas, la réponse est toujours très, très positive. Mais, par contre, bien entendu, il peut y avoir aussi des obstacles. Tu peux continuer. Donc, ces défis-là, le premier qui ressort, tout le monde le connaît, c'est l'absence de normes de données. J'ai dit plutôt qu'on ne passera pas beaucoup de temps sur la couche sémantique, donc, j'en dis pas plus là-dessus. Mais, l'autre important, c'est le manque de capacité. Le manque de capacité au niveau des ressources humaines en termes de compétences, mais aussi en termes de disponibilité des ressources humaines et aussi un manque de capacité en termes de coûts. Parce que les ressources humaines, ça vient déjà avec des coûts qui sont associés au salaire, mais il y a généralement un minimum de coûts qui viennent avec toute petite initiative de production de données ouvertes. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait anticipé un obstacle quelque part et selon toute vraisemblance, il ne s'agit pas d'un obstacle réel. On s'attendait à ce qu'il y ait des dynamiques compétitives qui interfèrent avec la volonté qu'on aurait pu trouver chez les intervenants de publier des données ouvertes. Ce n'est pas le cas. Les répondants sont très, très peu préoccupés par toute perte d'avantages concurrentiels qui pourraient être la conséquence d'une publication de données ouvertes. Tu peux continuer. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Bien, la valeur du partage des données n'est pas bien comprise. Ce que les gens nous ont dit, c'est quels avantages ça va procurer à moi et à mes membres. Donc, parmi les pistes de solutions, bien entendu, on veut établir des cas d'utilisation et là, je vois que Viette n'a pas la version la plus récente de ma diapo, mais ce n'est pas grave, j'ai continué quand même et ces cas d'utilisation-là sont hyper importants parce que ça joue en fait la recommandation qu'on a vu plus tôt du rapport initial d'une initiative à un avenir numérique lié qui parlait des exigences des utilisateurs. Il faut arriver à rendre les avantages des données liées concrètes avec des cas d'utilisation qui vont être basés sur des besoins réels d'utilisateurs de données. Parmi les autres pistes de solutions, bien entendu, il y avait les chartes de données qui étaient un thème important dans le rapport. C'est un peu notre point de départ dans la recherche, mais on a aussi mis beaucoup, beaucoup de temps sur les principes qui pouvaient sous-tendre des partenariats de données. Et les personnes qu'on a consultées, soit par le sondage ou par l'activité de consultation en personne, nous ont dit, bien, ouais, c'est bien les principes FAIR et CARE, mais il me semble que ça nous prendrait quelque chose qui soit propre aux arts de la scène. Effectivement, les arts de la scène sont assez différents des autres industries culturelles, en ce sens que le produit principal des arts de la scène, il est très éphémère. Donc, la question de la mise à disposition en temps opportun, l'accès rapide aux données est vraiment primordial si on veut en retirer le maximum de valeur. Parce qu'une fois que le spectacle a eu lieu, que les spectateurs ont quitté la salle, tous les avantages en matière de décourabilité qui pourraient se solder par des ventes de billets ont été à ce moment-là ratés. Tu peux continuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Tu peux continuer. Donc, on doit d'abord chercher à se bâtir un socle de données ouvertes et bien sûr d'identifier un unique les URI à propos, un, des artistes, des organismes et des lieux. Pourquoi on commence par ça? Parce que ce sont des entités sur lesquelles il est plus facile d'obtenir, de trouver des données dans des répertoires de membres d'associations dans Wikidata ou ailleurs. Et donc, si on a ce socle-là, à ce moment-là, on peut commencer à lier des données à propos des productions et des représentations. Mais si on n'a pas le premier morceau, le reste devient dur à faire parce que si on veut créer de la donnée riche sur une production et qu'il n'y a pas de données sur les différents intervenants, sur les acteurs et contributeurs, metteurs en scène, concepteurs de la production, il nous manque des morceaux. Et ensuite, bien entendu, on doit aller au-delà de la production de données pour développer des preuves de concepts où on va vraiment consommer ces données-là. Parce qu'on a beau présenter des cas d'usage hypothétiques, c'est vraiment en le montrant que tout d'un coup, les gens voient la valeur. On a vu tout à l'heure, par exemple, si vous étiez à la session où il y avait l'application Transit, je doute que les gens, lorsque le concept de Transit a été lancé, mis sur la table pour la première fois, ils pouvaient s'imaginer à quel point une application comme celle-là pourrait aller loin en termes d'intégration de données. On doit commencer à avoir des premières preuves de concepts en art de la scène pour convaincre les gens que ça fonctionne. Mais on en revient au problème de la capacité. Présentement, le secteur n'a pas la capacité de produire des données ouvertes et encore moins d'en consommer. Donc, nous, c'est le pari qu'on fait avec l'initiative Un avenir numérique lié. On a travaillé, tu peux-tu passer dans un instant, on a travaillé avec des partenaires comme le Conseil québécois du théâtre, la Cogency pour accompagner des associations comme aussi le Regroupement québécois du théâtre, comme aussi l'association Rideau et aussi dans le Canada, dans le reste du Canada avec Indigenous Performing Arts Alliance pour leur fournir la capacité qu'ils n'ont pas en matière de production de données. Vraiment, les accompagner dans un processus pour identifier quelles données ils ont à leur disposition et comment on peut faire pour arriver à propulser ces données-là dans Wikidata et dans ArsData. Parlons brièvement de ArsData. J'avais passé par-dessus le plus gros morceau, la partie centrale de ce qu'on fait avec l'initiative Un avenir numérique lié. Donc, ArsData, il s'agit d'un graphe de connaissances. On parle d'une base de données graphe qui va stocker les données sous forme de triplets, RDF. Cette base de données-là n'est pas une base de données où on est dans une approche centralisée. Au contraire, les données proviennent de l'externe et on ne fait uniquement qu'en stocker des copies dans le graphe de connaissances. Donc, on le fait notamment en moissonnant des données sur des sites web. On va chercher des données dans des plateformes et des systèmes d'information comme ScentPro. On n'est pas encore là, mais c'est en développement. Mais aussi, chaque fois qu'il y a un répertoire qui est riche avec des informations sur des artistes, des organismes, ce sont des données qu'on souhaite intégrer pour ensuite les mettre dans le graphe de connaissances, mais pas uniquement là. Lier ça avec l'ensemble du Linked Open Data Cloud et aussi dans Wikidata. ArtsData, ce n'est pas uniquement de la production de données. On doit aller éventuellement vers la consommation de données. Et il y a toute une gamme d'API et de ressources qui ont été développées par la culture créée afin de rendre la consommation de données possible. On est encore aux premières étapes du cheminement entre la production et la consommation de données. On espère avoir des prototypes, des preuves de concepts d'ici un horizon de moins d'un an. Malheureusement, aujourd'hui, on est encore juste à bâtir notre socle de données. Mais c'est déjà une étape importante. Tu peux continuer? Donc, avant de conclure, quelques invitations. On vient de publier aujourd'hui la version anglaise du guide pour des données ouvertes en culture qui est maintenant, à partir d'aujourd'hui, disponible sur le site web Un avenir numérique lié. On va, comme je l'ai mentionné plus tôt, faire bientôt une activité de lancement du rapport sur la gouvernance des données dans les arts de la scène avec Nord ouvert. Et pour ceux qui sont amateurs de Wikidata comme je suis, on reprend notre série d'ateliers avec la coche danse-ci, le conseil québécois du théâtre et le recoupement québécois de la danse très bientôt. Et avant de conclure, au tout début de l'atelier, avant que vous n'arriviez dans la salle avec Viette, on parlait, lui et moi, puis j'ai pris conscience que finalement, dans les partenariats de données chez Un avenir numérique lié, ces partenariats, finalement, s'articulent tous autour de principes, même si les principes ne sont pas toujours énoncés comme des principes. Il y a, bien entendu, des concepts comme la donnée disponible en temps important, mais il y a d'autres principes très, très forts qu'on met de l'avant, mais qu'on n'a jamais vraiment nommés comme tels. L'un de ceux-là, bien entendu, c'est la responsabilité de produire des données ouvertes. parce que si on veut que le secteur éventuellement en retire des avantages de la valeur de ces données-là, bien, il faut que chaque intervenant qui détient des données qui peuvent être de valeur pour d'autres parties fassent l'effort de les convertir sous forme de données ouvertes. Donc, nous, c'est un principe qu'on met de l'avant dans chacun de nos partenariats. On est conscient, bien entendu, que les gens ont des problèmes de capacité et c'est ça sur quoi on cherche à agir en comblant ces lacunes-là grâce notamment à l'aide de nos partenaires financiers et là, je dois mentionner, bien entendu, le gouvernement du Canada et le Conseil des arts du Canada, même que tous les autres partenaires de l'initiative Un Amir numériel qui sont nombreux. Sur ce, il nous reste dix minutes pour la discussion. Oui, tout à fait. Donc, j'aurais préféré voir tout le monde. Je ne sais pas forcément comment activer ça si vous devez faire un de moins de votre côté que je puisse activer. Mais je vois aussi également que la conversation de tchat est assez actif. Donc, je vais juste peut-être prendre les questions dans l'ordre en y répondant assez succinctement pour laisser la chance à tous. Mais n'hésitez pas à en rajouter ou essayez de faire une demande pour qu'on vous voie. Si vous voulez poser la question à l'oral, ce sera beaucoup plus convivial. Donc, je voyais que Christophe Bélanger mentionnait des exemples de partenariats donnés en énergie. Je t'avouerai, Christophe, que je n'en ai pas là tout de suite en tête. Autant maintenant, je suis de la culture. Mon passé, c'est le développement durable. Donc, je devrais pouvoir répondre à ta question. Mais il faudrait que je fasse les petites recherches avant. Mais il est certain que d'une certaine façon quand on regarde l'agence internationale de l'énergie et autre. On voit que pour les questions de développement durable, de mix énergétique, cela existe. Notamment aussi dans les échanges, donc rien que pour les échanges d'achat et de revente d'électricité. Mais si jamais tu es intéressé, on pourra continuer la conversation un petit peu à côté. Tu pourras me dire dans le chat si j'ai bien écouté ta question. Je ne sais pas où ça va. Je suis désolé si je prononce mal. Ou Asila qui mentionnait est-ce que des partenariats pourraient avoir un impact sur la compétitivité dans le secteur ? En fait, c'est ce que mentionnait Frédéric. C'est vraiment le côté de est-ce que lorsque justement je partage ma donnée, je perds un avantage compétitif ? Ça dépend vraiment de quel est l'objectif puisque des fois, c'est au contraire de créer une nouvelle information qui peut rendre la somme des parties. On a chacun un petit élément de réponse, un petit bout du puzzle, mais personne n'a la vue d'ensemble. Donc à quelque part, partager de la salle de données, ce n'est pas forcément à y renoncer, surtout dans un contexte numérique où ce n'est pas un bien rival. Ce n'est pas comme un gâteau ou si je donne une part à quelqu'un, j'en ai moins pour moi-même. Au contraire, ça peut créer et aider tout le monde en fait. Quand bien même la nouvelle information, si elle est ouverte, elle est disponible pour tous. Donc c'est un petit peu entre guillemets le côté de données pour recevoir. Mais encore une fois, je ne suis pas certain de quel secteur tu mentionnes. Il y a peut-être des secteurs plus compétitifs que d'autres. C'est certain que dans le domaine financier, on ne va pas se partager des données comme ça. C'est un petit peu plus compliqué. Je vais me permettre de l'enchérir. Il y a quand même, j'arrive à m'imaginer et je ne nommerai pas de noms spécifiques, mais il y a quand même au sein du secteur des arts et de la culture des entités, des organisations dont le modèle d'affaires est beaucoup basé sur le fait qu'eux détiennent une quantité importante de données et donc ils monétisent l'accès à ces données-là. Si vous cherchez un peu, vous arriverez sûrement à en imaginer. Je n'ai pas besoin de les nommer, mais pour la plupart des associations, organismes de services aux arts, elles ont toutes à leur disposition énormément d'informations sur leurs membres et c'est de l'information qu'ils cherchent à valoriser, à faire connaître parce que ça apporte des bénéfices, des avantages à leurs membres. Dans ce cas-là, la donnée ouverte, c'est gagnant-gagnant. Pour elle, quant à votre autre question sur est-ce qu'il y a des utilisations de données externes pourrait permettre d'obtenir des profits pour votre organisation? Forcément, lorsqu'on pense en termes de production et de consommation de données, très souvent, les parties qui vont consommer de la donnée ouverte ne sont pas les mêmes qui auront produit déjà cette donnée-là ouverte parce que généralement, si on la consomme, on va la consommer chez nous plutôt que de la publier et ensuite de la consommer. Donc, il peut y avoir effectivement des différences entre les parties productrices et les parties qui vont bénéficier de la consommation. Mais parfois, il peut y avoir un retour. Moi, un des événements qui m'avait le plus frappé en termes d'occasion ratée, bon, et là, je vais devoir nommer une banque, mais bon, je me rends à ma banque, RBC, je n'ai pas le choix de la nommer et je vois au bichet automatique RBC Music et là, RBC avait tout un nouveau programme pour mettre en avant des spectacles qui étaient présentés au Canada parce qu'il voulait permettre à leurs clients d'échanger des points pour éventuellement acheter des billets de spectacle. Vers qui se sont-ils tournés? Ils se sont tournés vers Live Nation Canada qui est une grosse entreprise multinationale qui a un siège social au Canada. Mais pourquoi ils sont allés vers eux? Parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient avoir une masse critique de données sur des représentations qui est en mesure d'offrir à leurs clients. Donc, il n'y a rien qui nous empêcherait dans le secteur des arts de la scène et c'est ce qu'on souhaite faire notamment avec Arts Data d'accumuler suffisamment d'informations sur des spectacles à venir pour qu'ensuite ces données-là puissent être utilisées par des tiers. Bon, ça peut être des banques mais ça peut être aussi n'importe quel intervenant dans le secteur du voyage et du transport. Pourquoi est-ce que Air Canada et VRI ne suggèreraient pas à leurs usagers des spectacles à voir en arrivant à leur destination? Donc, effectivement, il peut y avoir des données externes qui vont, en fait, il doit y avoir des données externes qui vont être utilisées pour obtenir des profits mais dans un espoir que ça va bénéficier à plusieurs parties prenantes. Encore une fois, quand on revient sur la notion de valeur ajoutée, certains, effectivement, tiennent la partie du fait d'agréger des données ou au contraire d'avoir une utilisation originale de la donnée. Ouassi, là, j'étais partagé à un rapport de ODI, Open Data Institute qui parle justement de toute l'économie des données ouvertes, à quel point ça devient un modèle d'affaires aussi. Plein d'entreprises ne pourraient pas exister si des données ouvertes n'existaient pas et à l'inverse, comment des données ouvertes une réflexion là-dessus. Lauriane, tu mentionnais, donc, je crois qu'il y a plusieurs questions, mais j'ai... Ah non, il y a Marie-Pierre, excuse-moi. Excuse-moi, je te reviens, Lauriane. Marie-Pierre, tu mentionnais ce qu'on a déjà pensé à une méthodologie pour déterminer des cas d'utilisation pour prioriser dans le cas des arts et de la scène. Justement, c'est un peu ce que je voulais mentionner d'impruntation, c'est est-ce que justement, des fois, si on a des données mais qu'on ne sait pas tout ce qu'on peut en faire, ça vaudrait peut-être la peine de tester un petit bassin de données qu'on ouvrirait justement, de créer le carré de sable pour trouver des joueurs à amener dans le carré de sable, effectivement. À l'inverse, lorsqu'on a un cas d'utilisation précise, c'est certain que d'avoir des... En fait, si on est moins dans le mode exploratoire justement, mais qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on veut en faire ou comment on veut en faire, ça peut être plus éventuellement une façon de prioriser. Dans le sens que s'il y a des utilisations qui, entre guillemets, vont être... c'est un peu bête à dire, mais qui vont moins rapporter que d'autres, là. Peut-être une façon de faire une preuve de concept, c'est aussi de faire une preuve de concept, mais qui parle dans le sens qu'elle est payante où on voit un peu le what's in it, qu'est-ce qu'on en retire pour chacun des acteurs. Et en ce sens-là, je réponds un peu à ta question, Lauriane, c'est que si tu alignes plusieurs parties prenantes, en général, pour qu'elles... Outre par l'expertise qu'elles apportent dans le partenariat de données, peut-être déjà c'est à regarder les motivations. Qu'est-ce qu'elles espèrent en retirer ? Et peut-être que déjà là, il y a un début de conversation sur le partage de la valeur. Ensuite, pour le côté d'autres... d'autres pistes de solutions pour la redistribuer, est-ce que c'est justement de voir un petit peu les efforts mis par chacun tout au long de la valeur de la chaîne ? Parce que c'est certain qu'on peut tout avoir la discussion de... S'il n'y a pas de données, il n'y aura pas de capacité pour pas arriver au bout, mais si ça n'a pas de capacité, on ne peut pas arriver au bout non plus. Donc c'est sûr que ça peut devenir une vraie discussion. Moi, je vais retourner à la question de Marie-Pierre parce que quant au piste de solutions pour attribuer la valeur, j'aurais, oui, plusieurs choses à suggérer, mais on va manquer de temps. Méthodologie pour prioriser les cas d'utilisation. En fait, nous, ce qu'on a retenu comme approche, c'était plutôt une méthodologie pour déterminer quelles données pourront servir au plus grand nombre de cas d'utilisation possibles. parce que du moment où une donnée est ouverte, n'importe qui peut l'utiliser pour répondre à ses besoins en information. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a utilisé l'approche des cas d'utilisation pour cerner les besoins d'information de différents types d'usagers et ensuite croiser quels sont les types d'informations qui vont répondre au plus grand nombre de besoins différents pour savoir dans quel ordre on fera les choses. Bien entendu, il y avait d'autres impératifs comme ceux que j'ai mentionnés plus tôt, à savoir, on va avoir de la difficulté à produire des données sur les productions et les représentations sans avoir au préalable des données sur les artistes et sur les organismes. Donc, il est trois heures, on a déjà terminé. Merci beaucoup, Viette, pour l'invitation à participer à cette rencontre-là et puis, on sera là tous les deux pour continuer la discussion dans le chat cette heure à midi et demain. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à tous et bon sommet des données ouvertes. Au revoir.